Je vous remercie C'est la raison pour laquelle nous avons intervenu les avant-midi parce que nous avons l'empêché. Mais le Seigneur a fait grâce à ce qui nous a dit. Enfin, nous avons l'impression que 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 le Seigneur nous bénisse. Nous avons l'impression que nous avons l'impression que c'est une deuxième parole par le Ceugur nous bénisse pour savoir que nous avons l'impression que nous avons l'impression d' Valentin. C'est pour dire que, hier tu as laissé un peu au reste, mais aujourd'hui on repassère que nous sommes l'impressionnerim. c'est qu'aujourd'hui c'est tout le temps, c'est toute une dispensation, c'est le temps de la grâce c'est qu'aujourd'hui tu seras avec moi, c'est pour dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi, c'est pour dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi c'est que tout le temps de la loi, c'est que tu seras avec moi, c'est que tu seras avec moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi c'est le retour de l'homme en Eden là où il était, tout ce qui est écriture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi l'homme qui est loin de son nid ainsi l'homme qui est loin de son lieu on compare zala yandek nanda kouya moutou mabindenge indeka kenda koubima zako yenga yenga moussika zala nae yiza nidenge mokona moutou zako yenga yenga loin to moussika yanda kounae moutou yon zala kande yada yon yon anse na lians a kozi ya peche to zala ki nanzela yada moussika na elongi nan zambe to zala ki jete libanda yapale to koukaki kouzo ngana palete a koze ya lissoum ya adan to lomaki kyle lansé na lians et zala ki tan ou ya erance cete un ta ou lom eré loin de la face de dieu pou nzambe abengana kib sou na presance nae to talisaki ango na esali chapitre 53 verset 6 nous étions tous errant comme des brebis chaké suivez sa propre voie et l'être a fait retomber sur lui l'iniquité de nos tous donc toby ké aujourd'hui c'est le temps de la grâce c'est le temps de la grâce Nous lisons au nom de l'autre Seigneur Jésus-Christ. Absalom démera deux ans à Jérusalem sans avoir la face du roi. Il fut demandé Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fut demandé une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, Voyez le champ de Joab et à côté de Mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-vous le fée. Et les serviteurs d'Absalom mirent le fée au champ. Joab s'éleva et s'est rendu auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le fée au champ qui m'appartient ? Absalom répondait à Joab, Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, Pourquoi suis-je revenu de Gershom ? Il vaudrait mieux pour moi que je sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime à moi, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vient auprès de lui et se posant la face contre terre à sa présence. Le roi appela Absalom. Que le Seigneur bénisse cette élective. Ne chrétitoutu kotanga, Absalom, abo maka ndekonae. Mais, na kubo mamma ndekonae, akendaka mousika. N'a mousika ouya kendaka, e sengaka moussi moukwa tekoa, aya koussalab intercession po nae. N'a moussi moukwa tekoa, na ba oudiu moussoe léka qui n'a ba séance moussoe léka qui, t'expliqua qui y a quoi la Christ mêlote auxo changé les couleurs. Pourquoi nous disons cela ? Parce que vous remarquez que malgré, t'expliquais déjà quoi la Christ, t'a démontré qu'il y a qui est clair. T'oibik évangile nabiso e zakaba kule rebele, leo t'ozo changé les couleurs. Nous disons, moussi ouya t'angwa kouya, akoussal la intercession po na Absalom. Nous remarquez ke Absalom koumouna ka elongia roatek. Po, awa bible zo ebisabiso kè, Absalom resta bezan atsekalaki koumouna elongia. Elongia roatek. Que le Seigneur nous bénisse. De Samuel 14, verset 28, Absalom demira desans à Jérusalem sans voir la face du roi. C'est pour dire ke malgrè l'intercession de cette femme, Absalom a mona ka elongia mo kondite. Malgrè son intervention, malgrè son intercession, Absalom a mona ka elongia mo kondite. Absalom a kotaki na palete esika roa zalaki. Doi ati kalai ko kotati sika roa zalaki pas seki. Boukoui ko zanami na kat a Jérusalem, me roa a zan na plasso a zalaka. Doi zan na katya pali esika oya zalaka, oye sengil bukinde koumouna e. Ndokou remarquez ke malgrè l'intercession de cette femme, Absalom ati kalai ka koumouna elongia roatek. Et c'est là pendant des ans. Ici, nous prenons cette femme, comme tous les sacrificataires de l'ancienne alliance, comme tous les prophètes de l'ancienne alliance, o ba interceda ki po namoutu. Mais, intercession na bango, intercession na bango, et tika la, intercession na bango, et tika la ko zongi samoutu na passe sanza bete. Oye, cette femme était venue, a interceda na ipon Absalom. Mais, malgré son intercession, Absalom, a tika la ga koumouna fasi a roatek, a tika la ga okota na pali esika roa zalaka te. A zalaka te n'a jérusalem, mais quelque part, y'a un ton de bi ké, mwa su azok representé tous les prophètes de l'ancienne alliance, ki y avait intercedé pou le peple, mabé intercession na bango, et me mabiso libo soa fasi a roatek, et mabiso na pali esika roa zalaka te potomo na roi. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance, toutes les sacrifices de l'ancienne alliance étaient incapables, y'a koumé mabiso na fasi a nzamé, donc y'a koumouna fasi a pali esika roa zalaki. Donc, tuzalaki toujours loin de la face de dieu, tuzalaki toujours loin du pali. Et la bible dit que, na verset 28, Absalom demira deux ans à jérusalem savoir la face de la roi, c'est pour dire que deux ans où est-elle ça, le temps de la loi est des prophètes, où l'homme ne pouvait pas voir la face de dieu, où l'homme était en dehors de l'éden, après qu'on a contacté, pour amona elundia nzamé. Mais, pour ça, y'a psalon ézalaki, akkende si kapapa na e roa zaliki, pour ça, psalon ézalaki, azonga kota kende komona, so elundia papapane na katya pali. Vous voyez, Absalom c'est le fils du roi, David c'est le père d'Absalom. Tuzalaki, David awa, comme dieu, comme les rois, tuzalaki, Absalom son fils, l'oukola a dan, ouyo, a eba ki nako soumuka, azalaki chasse na katya jade l'éden. Deux ans tout, comme le temps de la loi, et des prophètes, qui allait s'en obénis. Ok, t'en le biquet, Absalom, azalaki na posa yako zonga lissous, na présence y a roa, et si ka roa zalaki, akkuta na na roa na katya pali, si ka roa zalaki, mais, pour ça, y'a koki samakite, intercession à moua si wana, et zonga ki makukia kome mail, bu soa face ya roa. Tumisi moua si wana, l'oukola ba sacrificatè, l'oukola ba profètes, tout les sacrifièles, la sén alianz, et zonga ki y a incapable, ya kuzkoti, sabiso na katya ndaku, et si ka preza zalaki, nani roa zalaki, ouezalini zambe. Donc, tuzalaki a libanda, ya ndaku, tuzalaki libanda, ya présence, libanda, ya eden. Mais, kese ki va se passer? Po si koyo, Absalon a iban a kuzonga, kota la kata, ya présence, ya roa, ukurimarki ke, po sa ne zalaki ya kota, me jowabe, bandaye kuboye, ya kodokoti sa ye. Me po, aki ndi kokota, ya kuse nganesko, ya tumba, ya langa, ya moko, ya jowabi. Tangwa kutumba, ya langa, ya jowabe, ndi, ya kosa la ke jowabe, ya kende kokoti sa ye kuna. Se kudi ke po, a kote si ka roi zalaki, a kota na présence, ya roi, ya kisha, et tumba ma. So ki e langa tumba mi te, ye akwee banakoko tate. Na verset 30. Absalom dit, a ses serviteurs, voyez les champs de jowabe, et a kote du mien, il y a des loges, allez et mettez u le fait. Donc, apes, si pa ngon orde ba tumba, e langa. So ki ba tumbi, e langa wa na, notang ou e langa wa na tumba ma ki, nye ye azwa ki akse, ya koko ta na kata présence, na kata ndakousi ka, mo kondi azalaki. Or, selon un corretien, chapitre d'ayango 3, verset 9, kuna bible zolobakar, nous sommes ouvriers avec dieu, vous êtes le champ de dieu, l'édifice de dieu. Ok. Abazutal sa eglise, loko la e langa. Toi on di ma peke, so ki eglise e langa, mo tuta zalaki e langa. Nde na za na za e langa, yo pe o za e langa, doktu zalaki e langa. Ok. So ki toke na genese, verset na yango, chapitre 27, verset na yango 27, kuna gumona, tant Isaac azo pambola, mo na na e Jacob, yo ka maka mba zo ibisae. Jacob s'approcha e lebeza. Isaac senti l'odeur de se vete ma, kui il lebe ni e di, voici l'odeur de mo fils, e kom l'odeur d'un champ, ke l'éternel a beni. A wanzamba zolobakee, mo na na e Jacob, soloya mo na na e Jacob, e saloko la soloya e langa moko, o yunzambe a pamboli. Vous voyez? Ici, je prends Jacob, kome nou, l'église, le peuple de Dieu, o dozo reflete lelo, po o zali pamboli a papa, e sengeli o reflete soloya e langa, o yunzambe a pamboli. Or, le champ ke Dieu a beni, c'est le seigneur Jésus. Vous voyez? Le champ ke le seigneur a beni, c'est le seigneur Jésus. C'est en Jésus qu'il y a toutes les bénédictions du Père. C'est en Jésus qu'il y a toutes les bénédictions de Dieu. Mais, a wabarata se sobi ke Jacob, a zou dégagé l'odeur, ya champ ke l'éternel a beni. Or, kou landa bie, bawa ke Jacob s'approcha e lebeza. Isaac senti l'odeur de ses vêtements. Puis il dit, or, vêtements, on a, bah, vêtements, on a, et ça, vêtements, yannann, bah, vêtements, et zaou. C'est pour dire, que les pères avaient senti l'odeur des aoutos, compagne, que les champs bénis, c'est esaou. Or, esaou est le premier-né. Où est-ce que les aoutes et les premiers-nés, c'était pour les aoutes et les premiers-nés. Or, tu dis que les véritables premiers-nés, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens, chapitre 1, verset 15. C'est le Christ. La Bible dit que, il est l'image, il est invisible, il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que toute la bénédiction de Dieu est à lui. C'est lui qui est à... Il est le premier-né de toute la création. dès qu'on retient chapitre 2, verset 14. Dès qu'on retient chapitre 2, verset 14. Il est écrit, « Grâce soit ralie à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Jésus-Christ, et qui répand sur nous en tous liés l'odeur de sa connaissance. » Que le Seigneur bénisse cette parole. Ici, on compare la connaissance, la odeur. On va interpréter l'odeur comme la connaissance. C'est pour dire que, nous avons la connaissance exacte de la Christ. Quand il marche, le Seigneur a senti l'odeur. Il est le premier-né. Le Seigneur a senti l'odeur. Donc, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. C'est pour dire que, il est l'odeur de la Pambola. L'odeur de la Pambola, c'est Jésus. C'est pour dire que, par la vraie connaissance, on va mettre l'odeur avec Jésus. Par la connaissance, c'est pour dire que, c'est pour dire que, quand le Seigneur nous regarde, c'est le premier-né. C'est le Seigneur, c'est le Christ. C'est lui qui avait toute la bénédiction du Père. Mais, maintenant, à travers la connaissance, c'est toujours reflété. Tant que, tout le temps, le Seigneur a senti l'odeur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ici, au connaissance, il y a ma lam, t'étais, il y a ma ka, le Seigneur, il y a aussi une mauvaise parole, il y a ma etfrus, le Seigneur a anné conclusion, il y a ma souverte, il y a ma main, il y a ma lam, il y a ma lam, il y a ma loseur, c'est le connaissance exacte. Quand on aime la connaissance exacte, nous ne fosterons au parfaite, le Seigneur a anné, il y a ma lum, il y a ma amé, sois amabéler quelle sainte bénisse toujours qu'interpréter les champs comme un homme nous interprétons les champs comme un homme est comme les air jésus d'ailleurs même quand la bible dit n'a 4 les langages ils disent que notre contained-là on est en train de parler en temps les langages nous montrerons que notre containing est en train de parler avec son avis la vérité, la sainteté, la sanctification mais tu n'as jamais la séance du diable dans les messonges, les péchés bref nous disons que les chats c'est tout un homme mais maintenant regardez ce qui se passe pour Absalom, à mon affaire c'est un roi c'est ce qui se passe à un roi vous voyez, nous disons que le roi c'est le Seigneur Jésus ok, remarquez le roi produit ça ne se passe pas le roi produit ça ne se passe pas le roi produit ça ne se passe pas même si la bonne chose ne se passe pas nous disons que le véritable chant c'est le Seigneur Jésus qui est le producteur du pain vous voyez aujourd'hui la prédication de la croix que nous prêchons producteur c'est le Seigneur Jésus vous voyez c'est à cause de lui que nous avons l'abondance de la nourriture parce que comme il est le chasse ce qui nous a mis à pambolier 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 le Seigneur c'est un champ béni voilà pourquoi nous voyons c'est ce que nous voyons nous avons beaucoup de nourriture aujourd'hui parce que le Seigneur n'a pas pambolier ce que vous avez mis à pambolier vous remarquerez très bon I Vernit il est le chasse il est le chasse il est le chasse il est le chasse c'est le chasse pour le chasse le premier est le chasse celui il est le chasse le Seigneur Jésus-Christ est un producteur une source intéressante le monde qui a l'air et qui a l'air et qui a l'air et qui a l'air parce que le champ est là le Seigneur qui a l'air parce qu'on remarquait qu'il a l'air parce qu'on a l'air parce qu'on a l'air le Seigneur comme le champ comme le ministre de la parole un ministre un ministre qui craint Dieu parce que nous avons notre champ là où il y a la bondage c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous bénisse remarquez verset 30 Absalom dit alors à ses serviteurs voyez le champ de Joab est à côté de moi il y a de l'orge c'est pour dire que c'était un champ de l'orge il y a un champ de l'orge il y a un champ de l'orge alors vous voyez qu'il y a Israël il y a un bleu il y a un orge quand on voit le blé il y a un nourriture des riches les riches ne sont pas les riches mais quand on voit l'orge c'est la nourriture des pauvres il y a un champ pauvre bon s'il vous plaît c'est trop grave parce que c'était un champ qui était béni mais il y a un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ qui en vena sur la terre à Koumaki Moubola par rapport à eux parce que l'orge c'est la nourriture des pauvres par rapport à des corétiens chapitre 8 verset 9 ok des corétiens chapitre 8 verset 9 car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fissiez enrichi il s'est fait pauvre c'est ça l'orge or la pauvreté de Jésus la pauvreté de Christ de Dieu est en train de nous à Koumaki Moubola à Kouki Moubola qui est le cheval baïe laïe au moni baïe laïe cheval la maternelle qui s'est caché le mystère mais dans le temps il s'est en train de nous ce qui est le Seigneur tant qu'on a eu comme dans nous tout ça c'est la pauvreté de Dieu parce que Moubola moubola la mission mais ça c'est la pauvreté de Dieu Dieu comme esprit comme Christ a manqué mais tant qu'on a eu là ça c'est la pauvreté de Dieu ça c'est un de deux la pauvreté tout explique quand il y a eu la paix quand Dieu était esprit là il est saint il est riche mais tant qu'on a eu là quand on a eu la paix il s'est fait pauvre pour nous c'est parce que il y a la paix la paix la paix la paix la paix la paix vous voyez vous voyez la paix la paix la paix la paix le Seigneur nous bénisse ok le Seigneur jeûne nous soyez favorables si koupo Absalon akota na face ya roa akota na presence na pales ka roa zalaki zalaki ba brile bilanga wat bat tumba bilanga so bat tumbi bilanga na moto ndekos alaki Absalon azwa nzela ya kukota na epa ya roa ici nous prenons les faits comme les souffrances que Christ avait enduré à la croix de Golgotha c'est ça la mort de Jésus c'est la mort de Dieu c'est la mort de Dieu c'est ça la mort de Dieu à la croix de Golgotha comme les souffrances de Christ bref c'est ça la mort de Jésus à la croix de Golgotha c'est parce qu'on a dit le Giovanni c'est la mort de Jésus c'est la mine de Absalom il disait que c'est la mort de Jésus il disait que c'est la presence du Roi il disait que vous avez pu beurre à la dernière lecture c'est la mort de Jésus la mort de Jésus après Jésus il disait que c'on a saint la mort de Jésus Nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié, c'est la souffrance, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Après sa mort, nous l'interprétons comme le Saint-Esprit qui était venu le jour de la Pentecôte. Nous l'interprétons comme le Saint-Esprit. Mais attention, quand le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit ne travaille pas en désordre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille par les ministres. Le Saint-Esprit travaille par les ministères de la parole. Donc le ministère de la parole, le ministère de la parole, c'est l'objectif d'avoir un peuplé, c'est le rôle du ministère. Parce que quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il y a un objectif d'avoir un peuplé. Jean 16, verset 16 encore un peu de temps vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au père vous me verrez comme les saintes esprits de la forme spirituelle aujourd'hui comme l'esprit aujourd'hui nous sommes dans les palais aujourd'hui nous sommes devant la face du roi aujourd'hui nous sommes nous ne sommes plus libanda mais l'élo c'est sa lèvre du ministère voilà pourquoi un bon ministre est un mouton a ma soumou à zwéna katamakamwa nzambé un ministre quand il monte si la chère pour prêcher à matakana chère te poète à basoulie naï un ministre quand il monte si la chère pour prêcher à te akamwa si naïté à te akabana naïté à te akaba relation naïté à te akaba voyage naïté non tazolo bakyo vous savez j'étais à france et j'ai mangé avec intel j'ai mangé avec et tel ça c'est sauté relation et talibu sauté nous montre nous les pères et cela nous suffit un bon prédicataire un bon ministre est rol naïe et a akoti sabbatou naka ta présence nakoko sabbatou naka ta présence en ue nengenini a akosong samoutou nakati eden en dengenini c'est par la prédication de la croix nanze la prédication de la croix nakweb an akkoti samoutou nakati yaya eden kelese nous bénisse a zo koti samoutou nakati eden parce ke ye moko deja as ya kota nakati eden voilà pourquoi nanze la lité yanae akkota batoupe nakati eden kelese nous bénisse Nous disons aujourd'hui qu'à cause de la langue où il y a Zika, il y a le paradis, ici je prends le paradis, là où étaient les rois. Ici, il y a un peu à Zalaki, il y a un peu à Zalaki, mais quand il y a un peu à Zalaki, cela veut dire qu'il y a un transgressor, il y a un peu à Zalaki, il y a un peu à Zika. Maintenant, il y a un peu à Zonga, il y a une place où il y a une langue et une tomba. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha, il y a un peu à Zonga, 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 et aujourd'hui, nous sommes devant les Pères, qui nous bénissent. Maintenant, nous allons voir Matthieu, Matthieu chapitre 9, verset 27, verset 52 à 53. Matthieu 27, verset 53, il y a un peu à Zonga, mais nous allons voir la révélation, mais nous allons voir la révélation, car nous avons vu la parole à Jésus, nous allons voir la prophétie, mais nous allons voir la révélation, Matthieu 7 et Matthieu 27, verset 53. Les sépilcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaires, étant sortis de ces pilcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparirent à un grand nombre de personnes, que ce soit un peu à Zonga. Quand on voit les sépilcres, quand on voit les sépilcres, on voit la mort, les morts, donc nous allons voir la mort de Jésus, et nous allons ressusciter tout. La ville sainte, ici, c'est Jérusalem. Attention, ça c'est une vision que nous devons expliquer. Et ce sont les sépilcres, les sépilcres sont les sépilcres, et les sépilcres sont les sépilcres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus morts, aujourd'hui nous sommes vivants, aujourd'hui nous sommes ressuscités. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tant que tous les vies, tant que tous les vies, c'est qu'il y a une ville, et c'est qu'il y a l'humanité, toutes les élites de Dieu, où il y a un peu à Zonga, qui est en train de se faire. Nous avons vu qu'il y a un aspect, et nous avons vu la prophétie. Mais c'est qu'il y a l'humanité, la révélation, où il y a un peu à Zonga, qui est en train de se faire. Mais la mort de Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, nous a donné la vie. Or, la ville sainte ici, c'est Jérusalem. C'est ça le retour de l'homme au paradis. Nous demandons au vrai ministre de Dieu de montrer les peuples et les ciels. Vous voyez ? Quand on voit la ville sainte, c'est Jérusalem, Jérusalem d'ahaut. C'est pour dire que quand un prédicataire se met sur la chair pour prêcher, a télé mis sur la chair pour prêcher, il y a un objectif à côté de son Makamboua Likolo, à l'akissabiso Likolo, à l'akissabiso Likolo, à l'akissabiso Makambouyacete, qu'il nous parle des choses et d'en haut. Mais il y a beaucoup de prédicataires aujourd'hui, ce qui a télé mis sur la chair pour Ratea, à côté de Makamboua Likolo, à côté de Makamboua Cé. Les autres, ils combattent la révélation. Il y a une révélation, 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 il y a une révélation. Il y a une révélation, il y a le mariage, il y a tout mais lorsque nous expliquons les choses lorsque nous expliquons les choses les maladies sont guéris les démoniaques sont guéris les maladies sont guéris le peuple de Dieu un ministre son objectif est ici je prends la Jérusalem ville sainte comme le paradis comme l'éden le peuple de Dieu que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse proverbe chapitre 21 verset 16 l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts l'homme qui s'écarte du chemin de la mort reposera dans l'assemblée des morts l'homme où elle s'écarte la chemin de la sagesse c'est la qu'Adam la chemin de la sagesse c'était la loi que le Seigneur avait donnée ça c'était la sagesse que Dieu avait donnée à cet âme là mais tant que l'homme qui s'écarte dans l'homme l'homme s'est retrouvé dans l'assemblée des morts vous voyez à Koufaki mais gloire soit rendée à Dieu les Seigneurs étaient venus pour la zone qui s'abit sous la carte à Eden la zone qui s'abit sous la carte à le paradis attention frère mais frère je sais nous devons faire beaucoup de l'attention il y a aussi des ensemblées des morts aujourd'hui plusieurs ensemblées mais en réalité ce sont des ensemblées des morts la Bible dit l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts or notre sagesse aujourd'hui c'est quoi ? Tozu Ephésiens chapitre 3 verset 10 la Bible dit ceci Ephésiens chapitre 3 verset 10 la Bible dit le livre en fait que les dominations et les autorités d'Aglise Céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu or la sagesse infiniment variée c'est la saine doctrine c'est la prédication de la croix mais nous nous avons écarté la saine doctrine la prédication la croix il se retrouvera dans l'assemblée des morts c'est pour dire qu'il y a plusieurs ensemblées des morts d'ici quand nous sommes à télé mais la saine doctrine d'ici quand nous sommes à télé mais la réalité et à IESU ce sont des ensemblées des morts un rôle le vrai ministre est les ensemblées des morts à côté de la sainte la ville sainte or la ville sainte aujourd'hui sur le plat doctrinal est comme nos ensemblées sur le plat doctrinal et sur les ensemblées là où la sainte parole est prêchée là où la bonne parole est prêchée là où la saine doctrine est prêchée et ça peut image il y a ville sainte voilà pourquoi peuple de Dieu lorsque nous prêchons lorsque nous prêchons l'évangile et ça c'est ce qui peut te coûter un exemple dans le bateau dans l'ensemble des morts il y a une ensemble des morts mais l'ensemble des morts c'est une ensemble où on ne prêche pas la prédication de la croix l'ensemble des morts c'est une ensemble où la saine doctrine n'a pas de place il y a le Seigneur qui a l'écoli dans Jean chapitre 20 dans Jean chapitre 17 verset 20 ici c'est le maître dans la prière ce n'est pas pour et c'est le mot que j'ai pris mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole or leur parole c'est la prédication la prédication de la croix ce n'est pas les femmes ne prêchent pas les femmes ne prêchent pas mais ce qui les femmes ne prêchent pas mais ce qui vous êtes dans une assemblée des morts les apôtres avaient prêché que les femmes ne prêchent pas toute assemblée où les femmes prêchent c'est une assemblée des morts nous disons que la crainte de Dieu premièrement la crainte de Dieu premièrement premièrement la crainte de Dieu c'est respecter la saine doctrine dans sa totalité nous disons que tout ensemble et si les doctrines nous disons c'est une assemblée des morts nous disons que quand l'église nous disons passer à la chale qu'il y a de la bosse il y a de la moua de la bosse après passer ils ont la moua de la moua les pas passer à voyager les pas dix mais les pas les pas se 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 de la e ça c'est une assemblée des hommes TOMONI ça c'est sa boutique ça n'a rien à voir c'est un ensemble les ensemblés où on chante pour les pasteurs les ensemblés où on adore les pasteurs les ensemblés où on se prostère devant les pasteurs c'est diabolique c'est charnel c'est un ensemble c'est une ensemble de morts vous voyez sur le plan doctrinal c'est une ensemble de morts c'est pour dire que il y a un ensemble de morts or le chemin de la sagesse c'est la scène de doctrine celui qui est dans la scène de doctrine c'est le Seigneur qui nous bénisse un peu plus loin c'est lui un peu plus loin celui qui s'écarte du chemin de la sagesse se reposera se reposera dans s'il vous plaît dans le cadre de la crétie dans le cadre de la crétie pour le cadre de la crétie pour le cadre de la crétie l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts on a prophétie qu'on se reposera dans l'assemblée des morts c'est l'enfer c'est pour dire que tout celui qui s'écarte de la scène est doctrine alors qu'il y a un peu on dit que l'enfer c'est l'ensemble des morts parce que il y a un mort c'est celui qui n'a pas le fils c'est celui qui n'a pas Jésus c'est celui qui n'a pas la vie c'est pour dire que l'enfer c'est aussi une ensemble des morts mais c'est pour dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'abandonné la scène de doctrine mais c'est pour dire qu'il n'y a pas d'abandonné la scène de doctrine il n'y a pas d'abandonné la scène de doctrine et tu verras la gloire de Dieu qu'elle s'en bénisse ok tout le monde dit le mort était ressuscité parce qu'il n'y a pas la ville nous disons que c'est ça aussi le retour de l'homme à l'éden mais la mort de Jésus nous a donné la vie pour retourner à l'éden dans la ville sainte ok il faut expliquer un peu vous remarquez que le bateau est un peu mort est un peu qui a renié dans la colonne mais le Christ est un peu qui a renié dans la ville il n'y a pas d'abandonné la vie est un peu qui a renié dans la ville qui a renié dans la ville sainte ici j'explique aussi la mort comme le ministère de la mort comme la loi parce que la Bible appelle la loi le ministère de la mort ce qui veut dire que le ministère de la mort nous avait aussi hein emprisonné et quand on a eu un peu captif mais Christ est comme la fin de la loi il n'y a pas qu'on a eu un ministère de la mort pour nous donner la vie je prends le ministère de la mort comme la loi c'est pour dire qu'est-ce qu'on a eu un peu qui était un mort noir sur blanc c'est aussi une assemblée de mort qu'on a dit que les sacerdotes et les vitiques c'était aussi une assemblée de mort parce que la loi ne pouvait pas donner la vie vous voyez la loi régnait sur les morts la loi était incapable de donner la vie si la loi est ce qui vit il n'y a jamais changé c'est pour dire que l'homme lui même n'avait pas la capacité de retourner au paradis d'entrer au paradis mais quand le seigneur a zolba c'est pour dire que la parole du seigneur avait la capacité de faire ce qui était impossible pour l'homme c'est pour dire que il ne m'a quitté il n'y a que zonga na katia eden il n'y a que cota na paradis mais l'île au banan zambe et cotisay na katia paradis peuple de dieu la parole de Jésus Christ est plus puissante que toutes les paroles de ce monde la parole de Jésus Christ est plus puissante que les philosophies des philosophes de ce monde la parole de Jésus Christ est plus puissante que les poèmes de tous les poètes de ce monde la parole de Jésus Christ est plus puissante que toutes les paroles des présidents de la république des rois de ce monde croisez les mains l'homme n'avait pas la capacité il n'y a que zonga na katia eden mais l'île au banan zambe il n'y a que zongisayé je vais te dire ce soit peuple de dieu quel que soit ta oso traversée la parole de dieu est capable il n'y a que cela possible ce qui est impossible dans ta vie l'homme était loin de la face de dieu mais la parole de dieu est même la parole de Dieu est même l'homme n'a que zonga il n'y a que zonga na katia nini la loi est incapable de sauver mais Jésus Christ est capable de sauver je vais te dire avec Jésus tout est possible avec Jésus il n'y a pas d'impossibilité avec Jésus ce qui est difficile c'est facile avec Jésus ce qui est impossible c'est possible avec Jésus ce qui est invisible c'est visible croisez-le-moi Jésus Christ est capable il n'y a que ça impossible possible dans ta vie Jésus Christ est capable de trouver sa barrière de trouver sa obstacle de trouver sa maladie de trouver sa coufa peut-être il n'y a pas peur croisez-le-moi la parole de m'a de la prière de m'a de la vie de la sainteté je te dis que c'est mort et jésus chanet défi-mortelicolona ni sur ta famille vous voyez et jésus christ est possible c'est partenariat de vous c'est partenariat je te dis que de la souveraineté qui est le droit croisez-le-moi la parole de Dieu croisez-le-moi la parole de Dieu Dieu est capable de tout c'est vrai parce qu'il n'y a pas de dormir c'est bon où il n'y a pas de dormir pour qu'il n'y a pas il n'y a pas Josef, on doit faire quelque chose dans ta vie. Josef, on doit faire quelque chose dans ta vie. On doit faire des demandes d'emploi dans ta vie. Il ne faut pas faire des capacités. Dieu peut ramasser une personne qui n'a pas de capacité. Il ne faut pas faire des capacités. Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse, Dieu donne les mariages, Dieu donne les enfants, Dieu donne les voyages, Dieu donne l'élévation. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Croisse-le-moi la parole de Dieu et tu verras ce qui est impossible et comment possible. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de tout. Peuple de Dieu, mettons notre confiance dans la parole de Dieu et nous verrons ce qui est impossible et comment possible. Oh merci Seigneur, gloire au Seigneur. Aujourd'hui tu seras avec moi de l'épardie, mais ce que tu as lié physiquement, c'était un malfaiteur. Un homme rejeté par les hommes. Il était un homme rejeté par les hommes, cet homme-là. Alors il y a une importance, je pense que c'est une société pour que c'est un brigand. Rejeté par les hommes. Toi aussi tu peux être rejeté par ta famille, rejeté dans ton quartier, rejeté dans ton école, rejeté dans ton pays. Tant que j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ a un bon programme sur ta vie. Vous voyez ? Cet homme sur la croix de Golgotha, C'est pendant que Jésus-Christ avait un programme merveilleux pour lui. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a un programme merveilleux pour toi. Tu peux être rejeté des hommes, quand tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Mais le Seigneur, c'est pour dire que la croix, c'était le rendez-vous de cet homme avec Dieu. Ô peuple de Dieu, croisez-le-moi la parole de Dieu. Croisez-le-moi, 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 croisez-le-moi. C'est lui qui était condamné dans le cas de Mokili. Mais le Seigneur a la grâce à l'écouté dans le roi dans le paradis. Le Seigneur a la grâce à l'écouté dans le roi dans le roi dans le roi. yako bali sa yo yo mozo tala naozo mbongwa ppona bala komi touna ba kesho anate nous avons un dieu puissant nous avons un dieu capable ouya rezoudra kamakambo corona yangwezo betati metina kata corona nzambazana mako kya kopambo la total la corona te et total la maka shan zambi nabissu total la bepidemite et total la maka shan zambi nabissu laisse ke le seigneur nous bénisse nivon dame se zalik plis 243 89 860 828 75 plis 243 89 860 88 75 yoran mbongwa lboso msusupes ali plis 243 99 88 77 333 plis 243 99 88 3 plis 243 99 88 77 333 ke le seigneur vous bénisse to koutani na prochaine 80 81 51 car 84 88 Merci.